Allez, on se lance. Hier, j'ai mangé une part de cheesecake et j'ai bu en chai latte. J'ai porté une chemise bariolée, je me suis mis à poil, au sens propre, comme au figuré, et j'ai osé dire... Là, vous allez me dire, ouais, et ? Eh bien, il m'a fallu 27 ans pour arriver à manger à ma faim sans culpabiliser. 27 putains d'années pour arriver à m'habiller, me mettre à nu et m'affirmer. Je suis Jérémy, j'ai 33 ans, je suis diététicien psychonutritionniste, il me paraît qu'il n'y a pas de hasard, et je ne me suis jamais senti aussi libre. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager cette métamorphose. Ce podcast, c'est moi, l'humain avant tout, mais vous verrez que c'est aussi beaucoup de vous. J'espère qu'il vous parlera. Bienvenue dans Histoire de Poids. Hello tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le son n'est pas très qualitatif, mais challenge pour moi-même, je voulais me lancer quoi qu'il arrive. Célèbre, mieux vaut fait que parfait, donc je me lance, j'apprends et promis, ça va s'améliorer. Pour ce premier épisode, que j'intitule le jour où j'ai commencé les régimes, je vous propose de retourner 23 ans en arrière. Ça a commencé par cette phrase. Ce n'est pas normal d'être aussi gros à ton âge. Merci docteur D. Bref, avec du recul, je pourrais me trouver bête d'avoir basculé, parce que selon mon carnet de santé, j'étais dans la courbe haute, oui, mais j'étais dans la courbe parce que ça nécessitait tant de violence, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement ? Je pense que si, le passé est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. D'autant plus que ce médecin a fait la même chose à une camarade de classe qui était bien plus mince que moi, et il a littéralement bousillé les yeux de mon grand-père en associant deux médicaments contre-indiqués, l'incompétence et la malveillance à l'état pur. Le fait est que j'ai basculé à ce moment-là vers mon premier régime. Alors, bien sûr, il y a eu un terreau fertile, mon géniteur. Si vous avez lu mon livre, De la tête à l'assiette, chronique et conseil d'un mangeur libéré, aux éditions First, vous connaissez les petits surnoms affectifs qu'il me donnait et qu'il me donne encore, même si on ne se voit plus. Peigne-cul, celle-ci, je n'ai jamais réussi à la visualiser. Est-ce que ça voulait dire ? Je ne sais toujours pas. Bon à rien, trou du cul, Le Merdeux, aux dernières nouvelles. Bref, rien de fabuleux pour prendre confiance en soi pendant l'enfance, sachant que j'étais déjà bien seul, car déjà un grand timide de nature. A l'époque, il y avait aussi les magazines et la télé, qui sont aujourd'hui remplacés en majorité par les réseaux sociaux, où des hommes musclés et des femmes minces accomplissaient leurs rêves en couverture, en page 4, etc. et nous formataient au « pour réussir, il faut être un physique ». Bref, tout ça additionné, et on obtient un petit Jérémy qui se dit « si tu maigrissais, peut-être que les gens t'aimeraient et seraient un peu plus gentils avec toi ». Ça n'a pas raté, premier régime entre une diète à l'ancienne qui interdit des choses à un enfant de 10 ans en pleine croissance, très chers collègues, ne faites pas ça, s'il vous plaît, et des régimes piqués dans les femmes actuelles de ma maman. J'étais parti pour des années de yo-yo, jusqu'à la fin de l'adolescence, et je crois qu'entre les kilos perdus et repris, j'ai dû faire une variation à 150 kilos. Alors là me vient l'idée d'enfiler ma petite chemise de diététicien pour vous poser cette question. Est-ce que vous savez d'où vient ce yo-yo et connaissez-vous la conséquence des régimes ? Alors, déjà on peut parler de l'inutilité des régimes amégrissants, on sait aujourd'hui que 80% des régimes se concluent par un échec. Donc à 2, à 5 ans, il y a une reprise de poids, voire une prise de poids et une mise à jour du poids d'équilibre à la hausse, et j'y reviens tout de suite après. Mais laissez-moi vous parler du cercle vicieux des régimes. Le premier régime est initié par une insatisfaction corporelle, une baisse de l'estime de soi et un désir de maigrir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer soit un petit déficit calorique, soit on va aller dans des restrictions un petit peu extrêmes, des régimes, etc. Le temps va passer, il va y avoir possiblement une perte de contrôle, une désinhibition, et là, possiblement, des compulsions et la frustration va laisser place au craquage. Qu'est-ce qui va se passer ? On va reprendre du poids, l'estime de soi va encore diminuer, on va être encore plus insatisfait ou insatisfait de son corps, et on va recommencer les régimes, ainsi de suite. Le problème, et ce que j'aimerais vous expliquer encore plus, c'est cet effet yo-yo. Les régimes font grossir. Pourquoi ? Il faut imaginer vos cellules graisseuses comme des petits ballons. Le régime va vider ses ballons, mais par contre, il faut savoir que ses ballons, on ne peut pas les supprimer. On les vide, point. Bien souvent, comme je vous le disais, après le régime, il y a une période de frustration, puis de craquage, et la période qui suit, c'est une période de grande faim, qui est plutôt normale, parce que le corps essaie de revenir à son poids d'équilibre. Petit parallèle, imaginez une bouée que vous immergez dans l'eau. Pour l'immerger dans l'eau, vous avez besoin d'exercer une pression sur cette bouée, et quand la pression n'est plus, que vous la relâchez, la bouée remonte à la surface. C'est exactement la même chose avec le poids. Si vous décidez de perdre du poids et que vous tombez en dessous de votre poids d'équilibre, il faudra absolument maintenir tous les efforts que vous faites pour que le poids reste au niveau que vous souhaitez. Par contre, si vous relâchez vos efforts, le poids va remonter. Quand le poids remonte, c'est associé forcément très souvent à une grande faim, peut-être à la peur de manquer parce que vous êtes privé pendant tellement longtemps, peut-être à des envies de manger émotionnelles parce que vous êtes déçus, et le résultat, c'est que vous allez manger trop, beaucoup plus souvent, et sur un plus long terme. Et souvent, l'équilibre alimentaire, on va un peu l'oublier, parce que vous avez fait l'effort de manger plein de légumes pendant le régime, et là, vous n'en pouvez plus. Le résultat, c'est une reprise de poids avec les intérêts. Par contre, pour revenir à nos petits ballons, le problème, c'est qu'une fois que les petits ballons, là initialement, sont re-remplis, et bien le corps en crée d'autres, et ces nouveaux ballons sont irréversibles. Le poids d'équilibre peut alors être revu à la hausse. Bon, en tant que mec égocentrique, revenons à moi, j'ai eu la chance, dans mon malheur, de plus ou moins osciller autour du même poids. Mais à cause de ces régimes, justement, mon poids a été revu à la hausse. Je ne serai jamais mince, naturellement, vous ne voyez pas mes guillemets avec les doigts, mais ils sont bien là, pour cette raison, et aussi parce que, génétiquement parlant, je ne viens pas d'une famille de minces. Vous l'aurez compris, le poids, on ne le choisit pas. Alors, bien sûr, on peut décider de le changer, mais il y a une chose à ne pas omettre surtout, c'est le prix que ça vous coûte sur le plan physique. Est-ce que je vais aller me tuer à la salle pour faire un poids que je ne réussirai jamais à avoir sans effort ? Est-ce que je vais arrêter de manger ? Est-ce que ces carences, ces déficiences utérielles valent le coup ? Est-ce que ce manque de sortie avec mes amis, ce stress que ça engendre, est bon pour ma santé mentale ? Est-ce que le poids dont je rêve vaut le coup ? Ça, c'est une question absolument importante. On y reviendra dans un futur épisode. Alors là, je vous vois venir, il va nous dire de nous accepter. Alors non, la seule injonction dans ce podcast, ce serait peut-être de mettre un petit commentaire, de mettre quelques petites étoiles et surtout de le partager à vos amis, à votre famille, pour m'aider un petit peu. Mais il y a tout de même, pour revenir à cette injonction d'acceptation, une part de vrai. Il faut accepter votre poids à l'instant T. Moi, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, j'ai ruminé. Vous savez ce... Comment j'ai pu en arriver là ? Quelle merde ! Je suis nul, etc. Est-ce que ça m'a aidé ? Non. Alors être tyrannique et faire toujours plus de mal à mon corps pour le punir, oui. À perdre du poids et me sentir bien, certainement pas. Ce qui a changé, j'y reviendrai plus tard, c'est de faire le point sur la situation actuelle. Un exemple. Ok, je fais X kilos. Et par contre là, je vais avoir un petit peu plus de bienveillance avec moi. Ok, je fais X kilos. Il y a eu les TCA à l'adolescence. Il y a eu mon géniteur. Il y a eu ce problème avec les émotions. Il y a eu un petit désordre hormonal à une époque. Et ensuite, il y a eu la perte de mon ex. Alors là, vous allez dire, le gars, il se trouve des excuses. Non. En fait, le poids, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une histoire de ils mangent trop, ils ne se bougent pas assez, ça stoppe en 2022. Le poids, c'est la conséquence de plein de petites choses. Ça peut être hormonal, ça peut être une histoire de vie, etc. L'idée, c'est de retracer un petit peu ce chemin de vie qui a fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là. Et donc, la suite, c'est Ok, je fais X kilos. Aujourd'hui, j'en suis là. J'ai fait comme j'ai pu. Vous allez me dire là, non mais, ok, je fais X kilos, c'est de la résignation, mais je veux changer, moi. Viens alors la suite. Ok, j'en suis là. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? On oublie le passé. On fait le point quand même. On oublie le passé. On arrête de penser au futur qui n'existe pas encore. Là, à l'instant T, qu'est-ce que je fais pour moi ? Et là, l'acceptation n'est pas résignation. C'est surtout l'arrêt des ruminations. Dans tous les cas, ce qui est fait est fait. Vous ne pourrez pas retourner en arrière, mais par contre, c'est le premier pas vers le changement. Si je devais vous donner un exercice à faire pour vous aider, ça serait vraiment de retracer un petit peu l'histoire du poids. De la petite enfance à l'adolescence, à le jeune adulte, à l'adulte confirmé, peut-être à la jeune personne âgée, que sais-je. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le point. C'est factuellement, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Avec bienveillance, c'est simplement de l'observation, sans jugement, et vous dire, ok, là j'en suis là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Et ça, je l'aborderai dans un autre podcast. Essayez de trouver des valeurs motrices, parce que comme je le dis très souvent à mes patients, je sais que vous venez me voir pour perdre du poids, mais si vous focalisez uniquement sur votre poids, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment une motivation qui est primaire, ça peut être la santé physique comme mentale, la santé générale, du coup, ça peut être la famille, je viens vous voir, parce que j'ai des troubles alimentaires et j'aimerais ne pas les faire refléter vers mes enfants, etc, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mais ça, j'y reviens très vite. On va s'arrêter là, pour aujourd'hui. Je vous invite vraiment à retracer votre histoire sans jugement, c'est la base. et je vous dis à très vite dans un futur podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram où je suis le plus actif, menthe-banane sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager vos avis, à me poser des questions. Je vous inviterai également aussi pour des futurs podcasts. J'ai très, très envie de vous donner la parole. C'est important d'échanger, de voir que les gens ne sont pas seuls. Et je vous dis à très vite. Bisous.